C'est extrêmement problématique, c'est un problème énorme, c'est un problème assez difficile parce que normalement la porte doit être fermée comme ça, on commence, déjà ça c'est un problème énorme. Deuxième problème énorme, c'est que normalement Virgile est habillée en bleu, n'est-ce pas? Virgile est habillée en bleu et Dante est habillée en rouge. Des fois Virgile est habillée en rouge et Dante est habillée en bleu. Problème. Maintenant quand Virgile est habillée en rouge et Dante est habillée en bleu, Dante a un 4 pouces, il a un 4 pouces rouge. Ça, ça complique les choses. En plus les deux sont deux gars italiens avec des grands nez comme ça. C'est compliqué. Qui est Dante, qui est Virgile, c'est difficile. À l'école, et nous on avait que 13 ans, 13 ans, 13 ou 16 ans. À l'école, la première chose qu'ils apprennent de la poésie, c'est qu'en général les poètes sont tous morts. Tous les poètes qu'on lise à l'école sont déjà morts. Donc nous on se dit, putain, avant de devenir poète, il y avait un poète, il s'appelait Danuncio. Danuncio. À chaque fois, il y avait quelqu'un de 2ème année ou 3ème année qui venait et disait, tu sais, Danuncio, il s'est fait enlever deux côtes pour se faire des... toute seule. Ah oui, Danuncio. Ah tu sais, Danuncio, il a où ? 150 filles. 150 filles, oui. Nous on avait 13 ans, on avait peur. Et Danuncio déjà, il avait 150 filles. Danuncio, tu sais, il y avait 150 filles, oui. Après il y avait les étudiants de 4ème année qui disaient, non, non, Danuncio, il a où ? 4000 filles et 150 garçons. En fait, ça, c'est le paradis. Donc chaque fois, le paradis, il change de mesure, il change de dimension, il change de paradigme. Là, le paradis, par exemple, il n'a pas de dimension, il n'a pas de mesure. Ici, le paradis, c'est juste un sentiment. C'est quand vous tombez amoureux. Est-ce que vous n'êtes jamais tombé ? Ça fait longtemps. C'est quoi la dernière... C'est quand la dernière fois que vous avez senti l'estomac faire comme ça avec des fourmis ? Les jambes qui tremblent comme ça ? T'as toute l'énergie, t'arrives pas à parler avec le mec, t'arrives pas à parler avec la fille. T'arrives pas à parler avec la fille comme ça. Ça fait longtemps ou pas ? C'était une question rhétorique, il ne faut pas répondre. C'est une question rhétorique, c'est une question rhétorique, c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique, c'est une question rhétorique. Je me suis dit que ça va être magnifique après la grande escalade comme ça avec John Giorno, qu'ils disent toutes ces choses, de défequer ici et défequer là, et tous ces trucs de papier toilette, etc. Je me suis dit, ça va être magnifique si à la fin je vais mettre cette poème ici. Parce qu'en fait je voulais faire William Blake, tu vois. Mais vous êtes tellement lente. Je vais faire t'espoir sur les villageaux. Je vais me faire t'espoir sur les villageaux. D'ailleurs, j'ai reçu sur les villageaux. sex scene do it to me pornography whoo just do it to me do it to me pornography well do it to me I don't want to watch sometimes I watch when I do watch I hate myself for watching for the last time I'm sorry Mr. Maverick now, remind your camarades, you should try to savour your attitudes you should try to savour your attitudes because it will cost you much more than a rage in the dark we're going to put a little like that so, sorry, this will be in French Cavafy is a beautiful poet, I love because he made love with a lot of boys all the time and because he was a debauchist and because he loved the boys and the boys all of them all of the same way that's the generosity I don't know what someone pays for every little time you chose to be a chopstick theIX a